Musique Le 20 mai 2016, Pélu son accueil effectue son traditionnel voyage annuel d'une journée autour de Saint-Nazaire. Au programme visite guidée des chantiers navals et découverte de la brière. Musique Ce vendredi matin, pas moins de 94 adhérents participent à ce voyage. Dans un premier temps, ils découvrent les chantiers navals STX à Saint-Nazaire. Vitrine du savoir-faire à la française et berceau des navires aurora, les paquebots dont la réputation dépasse les frontières. Les chantiers sont une ville dans la ville. La zone des chantiers peut totaliser jusqu'à 11 000 personnes. Imaginez un peu. A l'intérieur de cet immense complexe industriel, la visite s'effectue depuis l'intérieur du quart et permet de rentrer dans la zone du chantier naval et de découvrir les différents hangars où l'on découpe et soude à la chaîne, où l'on assemble les éléments destinés à la construction finale du bateau. Imaginez qu'en ce moment, les chantiers construisent plusieurs énormes projets marins en même temps, sachant que chaque bateau est composé de millions de plaques de métal à souder. Actuellement en chantier, en cours de montage dans le bassin de mise à flot de Pinouette, le MSC Meraviglia, 315 mètres de long, ainsi que l'Oasis of the Seas, qui deviendra le plus grand navire de croisière du monde. Le TPG, le très grand portique, un des plus puissants de toute l'Europe. Mise en service en mars 2014, ce portique plus puissant et plus grand permet de soulever des blocs pesant jusqu'à 1200 tonnes et mesurant 40 mètres de largeur. L'ancien, lui, ne levait au maximum que 750 tonnes. C'est à peine croyable, insensé, en dehors de toute échelle humaine. Il a de quoi être fier de ce savoir-faire français. À midi, le groupe déjeuner à proximité de la base sous-marine, au restaurant Le Trou du Fût. Malgré son nom qui laisse perplexe, le cadre est agréable, le menu excellent et le service rapide, malgré la présence des 94 couvertures. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les Marais de Brière Les Marais de Brière Les Marais de Brière sont protégées à plusieurs titres. Le parc naturel a été mis en place en 1970. Son territoire s'étend sur 490 km², dont 170 km² de zones humides. Il compte 21 communes. La Brière constitue une des limites naturelles de la presqu'île-grandaise. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le voyage de Brière se termine par la visite du pittoresque village de Quérinet-Saint-Lifard, village traditionnel Brieron, comptant 18 chaumières, 2 fours à pain et un lavoir. Acheté par le parc naturel régional de Brière au cours des années 1970. Quérinet est aujourd'hui à la fois un musée de l'architecture typique locale, un lieu de promenade et un point de départ pour une découverte du parc. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501